La La, La Yahweh Jusqu'à ce onzième mois, la onzième heure de l'année, nous avons vu ses bontés, et si vous avez vu quoi que ce soit, c'est Dieu. Arrêtez de compter ce qui ne s'est pas encore réalisé. Vous respirez. Votre pensée tourne. Vos pieds, vous les utilisez. Vos organes fonctionnent. Parce que Dieu agit. Donc élevons nos voix au ciel une fois de plus. Appréciez-le en ce premier dimanche de ce mois. Retournez-lui toute la gloire. Parce qu'il fait en sorte que tout marche pour nous. Si ce n'était l'Éternel qui était avec nous, l'ennemi nous aurait engloutis vivant. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en poids à l'ennemi. Voici, le filet se rompu, nous nous sommes échappés. Allez-y, retournez-lui la louange et la gloire. Appréciez-le, car il est digne d'être loué. L'action de grâce est l'application pour plus. Père, nous te remercions. Béni soit ton nom. Au nom glorieux de Jésus, nous avons rendu gloire. De la part de Jésus Christ, le chef de l'Église, Joyeux Nouveau-Moi. Happy New Month. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un que vous voyez le premier dimanche. A moins que vous aviez déjà eu un premier dimanche de novembre avant maintenant. C'est le premier dimanche où je vous vois en ce mois de novembre. Pourquoi ne pas dire à quelqu'un, Joyeux Nouveau-Moi. Bienvenue à ton mois. Bienvenue à ton mois. Joyeux Nouveau-Moi. Bienvenue à ton mois. Hallelujah. Amen. Amen. Ce mois répondra pour vous. C'est un mois unique. Qu'est-ce qui fait que ce soit unique? Selon Matthieu 20, c'est la 11e heure. Verset 6. La 11e heure. C'est l'heure de la faveur. La 11e heure. C'est l'heure où, peu importe ce que vous pensiez avoir perdu, cela est restauré par la faveur. Peut-être que vous êtes oisifs depuis le début de l'année. Peu importe ce qui n'a pas marché pour vous depuis le début de l'année. La 11e heure. En cette 11e heure. C'est l'heure de la faveur. Quand vous allez lever vos mains vers le ciel, dites Jésus Christ. Tu es l'autre Dieu de la 11e heure. L'heure de la faveur. Visite-moi. Au nom de Jésus. Jésus Christ. Tu es l'autre Dieu de la 11e heure. L'heure de la faveur. Visite-moi. 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 En cette 11e heure. Fais de cette heure mon heure de faveur. Fais de cette 11e heure mon heure de faveur. Fais de cette 11e heure mon heure de la visitation du vide. Jésus Christ. Tu es le Dieu de la 11e heure. En ce 11e heure. En ce 11e heure de l'année. Etant la 11e heure de l'année. Accorde-moi une visitation du vide. La visitation de la restauration. La visitation de la restauration. La visitation du recouvrement. La visitation des témoignages. Merci Seigneur. Fais de cette prière. Merci Père. Au nom glorieux de Jésus nous avons prié. Papa nous sommes reconnaissants. De janvier jusqu'à ce 11e mois. Nous avons vu ta bonté. Nous avons vu ta miséricorde. Nous sommes revenus une fois de plus dire merci. C'est la 11e heure de l'année. Et tu nous fais comprendre que c'est la 11e heure de la visitation du vide. Même pendant que ce service continue. Visite-nous. Ouvre le ciel sur chacun de nous. Peu importe le problème. Que chacun ici. Peut traverser que ta paix règne. Et nous faisons le vœu de te retourner la gloire Père. Je diminue. Pour que toi seul se manifeste ici. Merci pour ce que tu as fait au premier service. Et nous sommes sûrs que tu feras encore au deuxième service. Au nom précieux de Jésus. Amen. Donnez à l'éternel une offre en acclamation. Et asseyez-vous. De la part de Jésus Christ le chef de l'église. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce service de Père. Et j'ai le privilège de nous apporter la parole en ce deuxième service. Souvenez-vous que c'est le service de rencontre Père Shiloh. Et le thème de ce matin. La rencontre avec la paix qui surpasse toute intelligence. La rencontre avec la paix. Qui surpasse toute intelligence. Hallelujah. Avant d'avancer ce matin. Nous devons comprendre ce qu'est la paix. La nécessité de la paix. Et la vérité scripturale de la paix. La paix est le désir universel de tous les humains. C'est-à-dire chaque homme veut la paix. Peu importe qui vous êtes. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit j'aime les problèmes? Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour un homme dire j'aime les problèmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chaque homme et le même homme veut la paix. Tout homme normal et saint d'esprit veut la paix. Chaque step un homme prend. Chaque step un homme prend. C'est pour la paix. Mais pourquoi il n'y a pas de paix? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de paix? Si chaque fois qu'un homme pose, c'est pour la paix. Pourquoi n'y a-t-il pas de paix sur terre? Simple. L'homme est égoïste. Égoïste. C'est pourquoi il n'y a pas de paix. Repartons à Genèse 4. Abel a offert une offrande d'action de grâce à Dieu. Et Dieu l'a agréé. Un symbole de paix. Et Caïn a fait la même chose. Ce n'était pas agréé. Un symbole de crise. Et il s'est dit, je vais tuer Abel. Afin que j'ai la paix. Et c'était le début de ces crises. N'est-ce pas? Maintenant, les enfants d'Israël étaient en Égypte en captivité. Et après tout ce que Dieu avait fait à Pharaon à cause d'eux. Ils ont dit, non, ils ne partent pas. Vous ne partez pas. Jusqu'à ce que leur premier nez meurent. Ils ont dit, allez-y, allez-y, allez-y. Après leur départ. Pharaon et ses serviteurs se sont encore assis. Mais qui va nous puiser de l'eau? Qui va travailler pour nous? Qui va faire ceci pour nous? On les a laissés partir. Qui va faire ce travail d'esclaves? Et donc vous voyez la motivation de l'Égypte. C'était pour la paix. Donc j'ai conclu en disant. La raison pour laquelle nous n'avons pas la paix aujourd'hui. C'est parce que l'homme cherche la paix de la mauvaise façon. La colère ne pourra jamais vous donner de bons résultats. Parce que l'homme cherche la paix à cause de mauvaise motivation, à cause de la mauvaise perspective. C'est pourquoi l'homme n'a pas la paix. Donc vous voyez, l'homme veut que l'autre homme soit son esclave. Il veut qu'un être humain comme lui soit humilié et déshumanisé. Pour que lui maintienne sa paix. Quiconque en a après ta vie. Quiconque utilise ta vie pour garantir sa paix. Je renverse la tendance aujourd'hui. Et je leur retire cette paix. Au nom de Jésus. De la même façon. L'Égypte a perdu sa paix. Pour que les Juifs soient restaurés. Quiconque jouit de ta paix. Quiconque utilise ta souffrance comme sa propre paix. Je renverse la tendance. Je renverse la tendance. Au nom de Jésus. Donc c'est important de savoir. Qu'il ne peut jamais y avoir de paix. Jusqu'à ce qu'il y ait vengeance. Il fallait que Dieu fasse vengeance, justice à Israël. Pour que les Juifs aient la paix. Genèse 20 Abimelech a vu Sarah. Il voulait d'elle. Pour que son cœur soit apaisé. Et il l'a prise. Cette nuit. Dieu est descendu. Et Dieu lui a dit. Tu es non mort. Parce que tu as touché à cette femme. Rends-la. Il a dit. Je n'ai rien fait. Dieu a dit. Oui. Je ne t'ai pas permis de faire quoi que ce soit. Quand tu la rendras. Son mari priera pour toi. Et je vais guérir ta stérilité. Parce que j'avais déjà placé la stérilité dans ton foyer. Pour l'avoir touchée. Donc vous voyez. Dieu est allé jusqu'à placer une malédiction de stérilité. Sur son foyer. Pour restaurer la paix d'Abraham. Peu importe là où votre paix a été volée. Là où votre paix a été pris en otage. J'invoque la vengeance du ciel. J'invoque la vengeance du ciel. Et je déclare la libération de ta paix. Je déclare la libération rapide de ta paix. La paix d'Abraham de Jésus. En nom de la paix. Je déclare la vengeance de Jésus. En nom de Jésus. Donc la paix est un désir universel. Tout le monde veut la paix. Et la Bible dit. Esaïe 59, verset 8. Esaïe 59, verset 8. Ils ne connaissent pas les voies de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque qui marche ne connaît point la paix. Vous voyez, ils cherchent la paix. Mais ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et parce qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Donc ils sont dans l'angoisse. Et pour vous. Le ciel va vous révéler le chemin de la paix aujourd'hui. Au nom de Jésus le Christ. Donc la paix fait partie des termes de la rédemption. La paix ne peut être trouvée qu'en Christ. La vie en dehors de Christ est crise. Hallelujah. Amen. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes troublés. Vous tous qui êtes troublés. Venez. Je vous donne du repos. C'est-à-dire je vous donne la paix. Christ ne parle que paix. Et la paix c'est Christ. Venez à moi. Je vous donne du repos. Verset 29. Il dit, « Prenez mon joug. Et portez. Et moi je prendrai votre joug. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et âme de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Vous trouverez du repos pour vos âmes. La paix n'est pas physique. La paix est spirituelle. Dans la prière, dans la nature de l'homme. Quand la paix est enracinée dans ton âme. La vie devient facile. Maintenant, qu'est-ce que la paix ? La paix, ce n'est pas l'absence des problèmes. La paix, ce n'est pas l'absence des crises. La paix, ce n'est pas l'absence des crises. La paix, c'est être en paix dans les problèmes. La confiance dans les problèmes. Sachant que les choses marcheront pour votre bien. La paix, c'est avoir la solution pendant les crises. La paix, c'est avoir du repos pendant les crises. Marc 4, 35 à 40. Jésus a dit, « Odysseus, allons de l'autre côté. » Et pendant qu'ils étaient dans la barque, il y a eu la tempête de la vie. Et tout le monde pleurait. « Maître, nous mourons. » « Maître, nous mourons. » Et Jésus dormait. Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? Au milieu des crises, Jésus dormait. Et quand il s'est réveillé, Il a dit, « Tempête, silence, tais-toi. » Ça, c'est la paix. Être confiant. Au milieu des crises, Pierre était en prison. Et il devait tuer le lendemain. Et il dormait. Et il jouissait. Il profitait de son sommeil. Au milieu de la mort, Il profitait de son sommeil. Apôtre Paul était dans un navire. Et la tempête de la vie est arrivée. Et tout était trans-dessus-dessous. Plus personne ne mangeait. Tout le monde avait peur. Nous allons mourir. Mais l'apôtre Paul a pris à manger. Et il a commencé à manger. Il a dit, « Hommes, soyez calmes. Je vous ai dit avant le début, mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, le Dieu que je sais a envoyé ces anges pour m'envoyer à cause de la nuit pour que personne ne meure. Nous pouvons perdre les biens, mais nous ne perdrons aucune vie. Par conséquent, soyez joyeux. Mangez. Mangez. Et ils ont commencé à manger. au milieu de la crise. Au milieu de la crise. Ils ont commencé à manger. Au milieu de la crise. Jonas 1, Dieu a dit, il lui a dit d'aller à Ninive et il a désobéi. Et le poisson l'a avalé. et dans le ventre du poisson, il s'est répandu. Il a apprécié Dieu. Il a apprécié Dieu. Il dit, « Seigneur, merci, je sais que tu m'as délivré. » Délivré d'où ? Du ventre du poisson, au milieu de l'eau, il était en paix. Bien que je sois déjà dans le ventre du poisson, bien que je sois au milieu de la mer, je sais que Dieu m'a délivré. Ce n'est pas étonnant que David ait dit, Psalm 53, 4, bien que 23, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est la paix. Avoir l'assurance de qui Dieu est, avoir l'assurance de ce que Dieu peut faire, avoir la confiance que la tempête va s'arrêter, que vous n'allez pas être engloutis par cette tempête, c'est ça la paix. Amen. Et je vois cette paix reposer sur quelqu'un ici. Je vois cette paix descendre sur quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que la paix ? Le serviteur d'Élysée a dit, nous allons mourir, regarde toute cette armée contre nous. Et Élysée a dit, Ceux qui sont avec nous, Élysée a dit, relax, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. ça, c'est la paix. Et avoir la confiance, l'assurance qu'il est toujours avec moi, il est toujours avec moi, il restera toujours avec moi, il ne peut jamais me laisser, il ne peut jamais m'abandonner. que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Ils viendront contre moi par un chemin, et ils s'enfuiront par ce chemin. Et ton nom sera glorieux. Ça, c'est la paix. Donc, la paix, ce n'est pas l'absence des crises. La paix, c'est la confiance au milieu des crises. Hallelujah. Amen. Donc, la paix fait partie de l'alliance de la rédemption. Fait partie de l'alliance de la rédemption. Jean 14, 27. Dieu a fait une alliance de paix avec nous. Avec l'homme par le sang de Jésus Christ. Colossiens 1, 20. Il dit, Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, la rédemption est la clé de la paix. Hallelujah. Amen. La rédemption est l'accès à la paix. Et ça, c'est la paix comme un fleuve. La paix comme un fleuve. Peu importe les tempêtes de la vie, j'en sortirai victorieux. Une femme est venue rencontrer Papa Hidaosa paix à son âme et elle a dit prie pour moi. Pourquoi est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il a dit prie pour moi pour que je n'ai plus de problème. Il a dit ok, mets-toi à genoux tu veux mourir donc. Elle a dit non, je ne veux pas mourir. Mais c'est la prière que tu me demandes de faire. Hallelujah. Amen. Il a dit tu viens de me demander de prier pour que tu meurs. Elle a dit non, je ne veux juste pas de problème. Il a dit il n'y a pas d'état sans problème. Par contre au milieu des problèmes tu en sortiras toujours victorieux. Peu importe comment la bataille est difficile. ta victoire est non négociable. Hallelujah. Amen. C'est ça la paix. Un Samuel 30 les Philistines sont arrivés il les a battus. Ils sont revenus encore. Ils revenaient toujours ils ne finissent pas. Ils reviennent toujours. Mais David n'a jamais perdu. Il gagnait toujours. Qu'ils viennent dix fois tu vas les vaincre dix fois. Au nom de Jésus le Christ. Donc n'aie pas peur des crises quand tu en entends parler. Tu ne peux pas arrêter les problèmes. Mais tu peux résoudre les problèmes. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas arrêter les problèmes. Mais vous pouvez les résoudre. par la rédemption nous avons cette assurance de la domination qui nous donne la paix au milieu de la tempête. Quand la tempête vient ôter la paix de l'homme toi tu seras en paix. Ça c'est la paix de Dieu. Esaïe 26 vers 3 Esaïe 26 vers 3 Tu me garderas dans la paix parce qu'il se confie en toi à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu le gardes tu assures sa paix whose mind trust in you parce qu'il te confie en toi. Donc la rédemption est ce qui garantit notre paix. La rédemption garantit notre paix. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. votre problème est causé par vous-même. N'est-ce pas? La plupart des problèmes que nous traversons nous les avons causés. Pourquoi est-ce que tu veux t'embêter sur ce que tu ne peux pas changer? Pourquoi est-ce que tu veux t'embêter avec quelque chose que tu ne contrôles pas? J'ai dit au premier service je suis marié depuis trois ans depuis dix ans depuis l'enfant ne vient pas l'enfant ne vient pas maintenant on emmène l'enfant maintenant il faut fabriquer l'enfant fabrique l'enfant on a reçu un témoignage on a célébré le témoignage mais le témoignage m'a un peu mis en colère une femme était enceinte pendant trois ans trois ans elle ne pouvait pas accoucher et un jour un vainqueur est venu lui prêcher la parole et lui a dit ce soir nous avons un lavement des pieds un lavage des pieds viens pour le lavage des pieds cette femme était allée partout sans solution et quand il est parti le diable est arrivé et le diable lui a dit si on doit laver quelque chose c'est ton ventre ce n'est pas tes pieds ce ne sont pas tes pieds qui ont des problèmes mais ton ventre n'y va pas et la femme est quand même allée elle est venue pour le lavage des pieds et dès que ses pieds ont été lavés elle a commencé à avoir des contractions avant d'arriver chez elle ce jour elle a accouché après trois ans pourquoi est-ce que je vous partage ce témoignage dans le processus d'attendre de chercher la solution le mari est mort pendant qu'elle cherchait la solution le mari est mort la solution n'est pas venue elle continue à porter le problème jusqu'à ce qu'elle arrive au lavage des pieds donc cet homme ne s'est tué pour rien pourquoi est-ce que vous vous tuez cadeau pourquoi est-ce que vous vous tuez cadeau est-ce que vous voyez pourquoi vous êtes la cause de votre problème mon fils mon fils il est mon seul fils c'est lui c'est lui c'est lui qui doit hériter de tous mes biens si je meurs c'est mon seul fils il est dehors il est dans la rue il fait ci il fait ça parce que tu es en train de penser à qui va hériter de tes biens quand tu vas mourir tu ne vas même pas jure de cette richesse et tu vas mourir avant ton temps est-ce que ça a changé ton fils non pourquoi est-ce que tu veux te troubler pour quelque chose que tu ne contrôles pas voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens 4 verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses mais en toutes choses y compris cette femme qui t'embête y compris ce mari qui t'embête y compris ces enfants qui t'embête mais en toutes choses faites connaître vos besoins faites connaître vos besoins par les prières les supplications et les actions de grâce est-ce que vous savez pourquoi il y a une action de grâce là-dedans tu ne peux pas être inquiet et rendre grâce les deux ne vont pas ensemble aucun homme ne peut être inquiet et continuer à rendre grâce oh Dieu ne vois-tu pas mon fils ne vois-tu pas ma fille merci Seigneur merci Seigneur ça ne passe pas comme ça oh Père je te remercie je sais que ce n'est pas ce que tu veux pour mon fils je sais que le diable a perdu la bataille c'est ma confiance c'est ma confiance mon assurance bien qu'il est là dans le monde ta miséricorde le ramène ta miséricorde la ramène je te remercie mon père parce que tu n'es sûr jamais ta miséricorde n'est sûr jamais tes compassions se renouvellent chaque jour bénis ta miséricorde merci Seigneur vous ne pouvez pas être inquiet et être reconnaissant voilà pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses par des prières et des supplications avec des actions de grâce faites connaître à Dieu vos besoins et quand c'est fait qu'est-ce qui arrive et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ c'est bien j'aime le témoignage de la mère de Ben Carlson Ben Carlson was a dollant il était a dollant 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 he doesn't know anything il était bête he doesn't know anything il était attardé je pense que vous connaissez tous Ben Carlson hein c'est bon hallelujah mais sa mère lui disait Ben ce n'est pas le meilleur de toi il y a mieux pour toi tu es mieux que ce résultat que ce résultat ne te décourage pas il y a meilleur toi donc il était pas très brillant en classe et quand il faisait il passait des examens il y avait plus de 10 et lui il avait toujours 0 sur 10 quand c'était sur 10 un jour l'enseignant voulait se moquer de lui parce qu'il connaissait sa position et on lui disait quelle est ta position toi tu dis ta position et il a dit Ben Ben il a dit rien rien ça veut dire 9 sur 10 il a dit non rien et tout le monde a commencé à reconnaître ta place toi c'est rien dis juste zéro rien ça c'était son état mais sa mère a commencé à parler il y a quelque chose de bon toi ce n'est pas ta fin ce n'est pas ton meilleur hallelujah et il est sorti il est devenu le meilleur neurochirurgien du monde le premier homme à conduire plus de 72 docteurs pour séparer des siamois des siamois qui étaient joints par la tête un homme de zéro à héros de zéro à héros pourquoi vous embêtez-vous sur ce que vous ne contrôlez pas laissez Dieu ne vous embêtez pas laissez cela à Dieu ne pleurez plus sur ça Jésus est vivant loue Dieu tu peux te tenir faire face à demain Dieu comprend ce que tu traverses aujourd'hui c'est pour rendre gloire à son nom ça fait partie de ton paquet de rédemption la paix arrête de t'embêter j'ai utilisé ma vie comme exemple au premier service oui j'étais optimiste quand je me suis mariée je me suis dit oui dans une année j'aurai mon enfant mais l'enfant n'est pas venu comme ça la première année deuxième année rien juste imagine si j'avais commencé à m'inquiéter comment est-ce que ma vie serait j'ai dit je sais que je ne peux pas être stérile et je sais que ce n'est pas l'avenir c'est maintenant donc chaque année je déclarais maintenant et je me relaxais et j'avançais comme si de rien n'était chaque année je déclarais mon maintenant mais jusqu'à après dix ans que c'est arrivé parce qu'il arrivera cette chose pour laquelle tu te troubles si tu te reposes en Christ cela arrivera si tu permets que la paix de Dieu te surpasse cela arrivera il n'y a pas de solution dans un coeur troublé un coeur troublé ne finit que dans la détérioration seuls les coeurs apaisés ont la solution seuls les coeurs apaisés ont la solution voilà pourquoi il dit dépose ton joug sur l'éternel ton pardon car il prend soin de toi car il prend soin de toi je connais un couple ils se sont mariés et la femme a accouché et ils ont eu une fille et le monsieur était fâché je voulais un fils et c'était le problème le début des problèmes et cet enfant n'a jamais marché jusqu'à ce que cet enfant meure jusqu'à ce que le mariage se gaspille et la fondation c'était quoi c'est que la femme a accouché a accouché une fille et il dit je sais ce que j'ai déposé il a dit je sais ce que j'ai mis dedans c'était un garçon et il était pasteur il était pasteur le mariage est fini après plusieurs années de crise quel est ton problème est-ce que c'est toi qui forme le bébé dans les entrailles pasteur est-ce que tu sais depuis quand je suis marié ça fait 15 ans ça fait 20 ans rien sans enfant regarde ceux qui ont le même âge que toi certains ne sont même pas mariés oh je ne suis pas marié je ne suis pas encore marié regarde mon âge et connaît-il de ceux qui ont ton âge qui sont déjà dans la tombe peu importe l'état dans lequel tu te trouves apprends à être en paix avec Dieu ce que tu peux faire fais-le ce que tu ne peux pas faire laissez à Dieu hallelujah amen now what are the wonders embedded in this order of peace quelles sont les merveilles contenues dans ce type de paix quand vous vous reposez en Dieu il prend en charge vos combats il combat à votre place quand vous vous reposez en Dieu il se charge de vos batailles et il combat vos batailles à votre place comme je l'ai dit les enfants d'Israël exode 14 ils sont partis d'Egypte et pendant qu'ils étaient contents on est enfin libres on va jouir de la paix maintenant l'Egypte a dit pourquoi pourquoi les avons nous laissés partir qui va travailler pour nous Egypte poursuivit et ils ont poursuivi les enfants d'Israël et quand ils y allaient Egypte est derrière l'Egypte était derrière et devant eux il y avait la mer rouge oh Moïse tu nous emmenais ici pour nous tuer il n'y a plus d'issue tu nous emmenais ici pour nous tuer il n'y a plus d'issue pour nous verset 14 verset 13 verset 13 et Moïse dit ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance restez en place ça veut dire quoi soyez dans la paix ne laissez pas les crises que vous voyez déterminer vos mouvements ne laissez pas ce que vous voyez déterminer vos actions soyez en paix je ne sais pas à qui Dieu parle ce matin soyez en paix 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 restez en place restez en place et regardez la délivrance que l'Eternel va vous accorder les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les reverrez plus jamais les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les reverrez plus jamais verset 14 l'Eternel combattra pour vous et vous garderez le silence l'Eternel combattra pour vous et vous garderez le silence donc quand vous avez le repos en Dieu il combat vos batailles donc quand vous avez la paix en Dieu il combat vos batailles je vois Dieu combattre pour vous au nom de Jésus le Christ quand vous avez le repos en Dieu Dieu demeure en vous Dieu demeure en vous psaume 23,4 David parlant il a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre je ne crains aucun mal quand tu es avec moi ta houlette ta houlette c'est-à-dire la parole de Dieu et ton bâton parlant des principes de Dieu me rassurent quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal hallelujah amen hallelujah amen pourquoi why Dieu est avec moi et si Dieu est pour nous qui sera contre nous amen maintenant pendant que nous clôturons l'enseignement que dois-je faire pour expérimenter cette paix premièrement naître de nouveau naître de nouveau Jean 14,27 je vous laisse ma paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde deux soyez remplis du Saint-Esprit soyez remplis du Saint-Esprit Romains 14,17 quand le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire mais la justice la paix la joie par le Saint-Esprit trois soyez engagés à l'étude de la parole de Dieu 2 Pierre 1,2 que la grâce et la paix vous soient multipliées que la grâce et la paix vous soient multipliées et pour finir ce matin gardez cette intimité avec Dieu en laissant le Saint-Esprit vous conduire gardez l'intimité avec Dieu en laissant le Saint-Esprit vous conduire Job 22,21 Job 22,21 Job 22,21 Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix tu jouiras ainsi du bonheur Amen je vois la paix du Seigneur qui surpasses toute intelligence demeurez dans votre vie demeurez dans votre famille demeurez sur l'oeuvre de vos mains demeurez sur vos enfants au nom de Jésus le Christ levez-vous ce matin levez-vous pendant que vous commencez à apprécier Dieu appréciez-le pour la paix appréciez-le pour la paix qui remplit votre vie je te remercie je te remercie ta paix remplit ma vie 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 merci Père béni soit ton nom au nom précieux de Jésus nous avons prié peu importe ce qui vous troublez avant maintenant je vois ces choses lâcher prise maintenant relax ne laisse pas ton enfant te tuer avant ton temps est-ce que tu suis ? quand tu vas mourir cet enfant va naître de nouveau donc pourquoi tu veux te tuer ? serre ton Dieu avec joie et commence à présenter cet enfant à Dieu et le ciel va se charger d'arrêter cet enfant vous êtes libres au nom de Jésus maintenant la fondation de cette paix Jésus a dit viens viens à moi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos vous êtes là ce matin et vous voulez dire Jésus je viens à toi pour que j'ai ta paix si c'est de toi qu'il s'agit mets ta main droite sur ta poitrine et lève la main gauche Jésus je viens à toi je vais vous conduire dans la prière répétez cette prière après moi assure-toi de mettre ta main droite sur la poitrine et l'autre et levez la gauche et répète après moi dis Père au nom de Jésus je viens à toi comme je suis un pécheur aie pitié de moi pardonne tous mes péchés Jésus Christ aujourd'hui je me réponds de tous mes péchés je me réponds de tous mes péchés je me réponds de tous mes péchés et je confesse que tu es mort pour moi tu as versé ton sang pour moi et tu es ressuscité pour moi lave-moi par ton sang aujourd'hui entre dans ma vie sois le Seigneur de ma vie sois mon Sauveur merci de m'accepter merci de me remplir de ta paix au nom de Jésus félicitations venez vers l'hôtel je vais sceller la prière maintenant que l'éternel vous bénisse prenez vos affaires et venez devant venez devant l'hôtel venez que l'éternel vous bénisse église célébre Jésus pendant qu'ils arrivent célébre Jésus célébre Jésus célébre Jésus célébre Jésus célébre Jésus célébre Jésus pendant qu'ils arrivent merci Jésus merci Jésus merci Jésus d'avoir sauvé cela merci merci de prendre charge de leur vie merci Jésus ta paix est en train de remplir leur vie maintenant merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus et si vous êtes en train de venir faites ça rapidement nous allons commencer le troisième service venez venez rapidement alléluia Amen et si vous adorez avec nous pour la première fois aujourd'hui prenez vos affaires aussi et venez vous rejoindre que l'éternel vous bénisse c'est votre premier dimanche venez que Dieu vous bénisse Amen venez rapidement félicitations pour ce pas que vous avez posé nous l'avons fait et nos vies ne sont pas restées les mêmes et je vous dis aujourd'hui par ce pas que vous avez posé un nouveau vous a émergé au nom de Jésus baissez la tête pendant que je prie pour vous Père voici tes enfants que tu as sorti de l'enfer aujourd'hui pendant qu'ils s'identifient aux vainqueurs que leur nom soit inscrit au ciel Jésus Christ le Dieu de paix que ta paix repose sur eux Satan Satan peu importe l'alliance qu'ils avaient tissé avec toi par l'autorité qui m'a été donnée j'annule cette alliance maintenant lâche prise maintenant ils appartiennent maintenant à Jésus au nom précieux de Jésus Amen félicitations Suivez les amis du royaume sur votre gauche qui ont plus d'informations pour vous Suivez-les s'il vous plaît ils vont vous donner d'autres informations Amen Avant de prier ce matin Avant de clôturer ce matin Nous allons prier Nous avons payé pour un terrain à Malibé depuis cinq ans Si c'est vous est-ce que vous serez contents juste le même terrain trois pasteurs ont payé et ils veulent que je paye encore Ceux qui étaient là jeudi vous avez découvert que je suis venu en retard ils sont allés à la banque Et ils ont voulu faire une saisie Il fallait que j'aille à la banque N'est-ce pas la méchanceté ? Et quelqu'un va me dire les gens qui font ça sont ici ce sont les membres Non, non, ce ne sont pas les membres Ce sont des agents Quiconque a mis sa poche Devant toute l'église C'est un démon Tu as joué Tu as fait tes jeux Sur l'église Tu as joué l'église C'est un démon Pendant cinq ans Et tu as tenu toute l'église En otage C'est un démon On ne prie pas pour les démons On prie contre eux C'est pourquoi 1 John 2, 19 1 John 2, 19 Il dit Ils sont venus Ils sont sortis du milieu de nous Mais ils n'étaient pas des nôtres Parce que s'ils étaient des nôtres Ils ne feraient pas des choses contre nous Et nous allons prendre nos prières aujourd'hui Dans psaume 35 Verset 1 à 8 A cause du temps Nous n'allons pas tout lire Nous allons prier Et Dieu dit Quand vous ferez cette prière Dieu le fera également contre les ennemis de votre vie On va dire Abba Père Les ennemis contre cette église Et qui essayent de voler cette église Que tes anges les persécutent Que tes anges les persécutent Que tes anges Que le diable soit pas d'eux Au nom puissant de Jésus Père Au nom de Jésus Les ennemis contre cette église Qui persécutent cette église Aujourd'hui Qui nous empêche de jouer De notre terrain à Malibé Que tes anges les persécutent 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 Et que d'un jour La foi soit sombre Que la foi soit sombre Dans le nom de Jésus Père Quiconque est en train de prendre Cette église en otage Et qui essaie d'utiliser Pour en faire du profit Père au nom de Jésus Père que ton ange les persécutent Que ton ange les persécutent Que l'envoi soit sombre Que ton ange les persécutent Que l'envoi soit sombre Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons prié Et le prochain point de prière Il dit Que la destruction les saisisse subitement Que la destruction Les saisisse subitement Et levez vos voix au ciel Ava Père Ava Père Tous Qui sont en train de Père éternel Que la destruction les surprenne 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 Merci Seigneur Au nom précieux de Jésus Quiconque a conspiré Le Dieu de Yé-Dépo Les visite Que toute personne Qui joue un rôle démoniaque Les avocats démoniaques Les juges démoniaques Qui prend Qui prend des points de vin Pour prendre ce qui nous appartient Le Dieu de Yé-Dépo Va jouer les juger Il va les juger Au nom de Jésus Et Dieu m'a demandé de vous dire De la même façon que nous prions maintenant C'est ainsi Qu'il agira contre les ennemis de vos vies Au nom de Jésus Et 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 nous allons faire cette prière Jusqu'en décembre Il y a juste une seule voie Pour s'échapper Quiconque a conspiré Dans cette affaire Doit venir voir le pasteur Il dit voilà le rôle que j'ai joué Voilà l'argent que j'ai pris Je rends cet argent Et s'il n'a pas l'argent Il a dit je n'ai pas Il dira je n'ai pas cet argent Voilà ce que je peux rendre maintenant Et ce n'est pas seulement moi Qui vais retour changer cette prière Toute l'église fera la prière Mais s'il durcisse leur coeur Nous allons continuer jusqu'en décembre Vous savez ce qui est arrivé à Judas Iscariot ? A cause de l'argent Toute sa lignée A péri Vous savez ce qui est arrivé à quand ? A cause de l'argent Toute sa lignée A été détruite Ça c'est ce qui va arriver à quiconque est impliqué A moins ce qui nous rend notre argent Et qui se répand Au nom de Jésus Sur votre vie et votre maison Sur la grâce de Dieu dans votre vie Sur cette église et ses membres Qu'il en soit ainsi pour nous tous Au nom du son de Jésus Vous êtes bénis Et nous avons l'heure d'alliance de prière De lundi à samedi Et samedi nous avons la montagne de prière Nous avons le service de mi-semaine mercredi Nous jeûnons et nous prions Et à 17h nous venons rompre avec la Sainte Communion Que l'éternel bénisse chacun de vous Que l'éternel fasse luire son visage sur vous Notre Dieu de la visitation de la onzième heure Va vous visiter Et vous reviendrez avec votre témoignage Et le mighty name of Jesus C'est maire Vous êtes bénis Partageons le bonheur Oui Le bonheur et la grâce nous accompagneront Tous les jours de nos vies Et nous habiterons dans la présence de l'éternel Jusqu'à la fin de nos jours Amen Gloire à Dieu Je suis en fin sur les voies d'alliance de la vie Félicitations Félicité au minimum 3 personnes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada